Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, ce demain que s'ouvre à N'Djaména, le sommet extraordinaire de la CEMAC, sommet consacré à l'intégration économique de la région. Déjà, les chefs d'État et de gouvernement commencent par arriver à N'Djaména. Le premier a foulé le sol tchadien et le président camerounais, Paul Bia, accompagné de sa femme Chantal Bia. Il était accueilli par le couple présidentiel tchadien. Il était suivi du président centrafricain Faustin-Arkange Touadéra, qui a été accueilli aussi par le président de la République Idriss Déby-Hitno. Le premier ministre congolais, Clément Momba, est arrivé à N'Djaména, peu avant les deux chefs d'État. Prelude à ce sommet, le conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu hier ici à N'Djaména, session qui a pour objectif de préparer le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Des questions liées aux problèmes que traverse l'espace CEMAC étaient au menu de cette rencontre. Cette session extraordinaire du conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale annonce la préparation de la session de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Cette session des chefs d'État de la CEMAC a pour objectif la lutte contre l'insécurité, l'intégration économique et la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Le président de la commission CEMAC, Pierre Moussa, salue l'initiative du président de la République du CAAT, Idriss Déby Itnou, pour son appui constant à la réussite de cette session. Pour le président de la commission CEMAC, la ratification des textes des organes de la CEMAC, la libre circulation des biens et des personnes, la construction des routes et des chemins de fer, les problèmes d'électricité, ce sont des poignes cruciaux qui seront abordées au cours de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Le ministre de l'Économie et de la planification du développement du CAAT, président en exercice du conseil des ministres de l'UEAC, Ingeto Tiraïna Yambay, loue les efforts fournis par le président centrafricain dans le cadre de la sécurité en Centrafrique. La visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, répondant à l'appel de son excellence, posté Arcange Touadera, président de la République centrafricaine, dont le but était de renforcer le dispositif sécuritaire de la MINUSCA, afin que les conditions soient désormais réunies pour une paix définitive et durable dans ce pays. Cette paix retrouvée en RCA, pays siège de la Commission, permettra d'asseoir la stabilité de notre organisation. Cette visite s'inscrit notamment en droite ligne des résolutions du sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs tenues à Pazaville le 19 octobre 2017. Au cours de cette rencontre, le Conseil a examiné des documents qui seront soumis à l'appréciation des chefs d'État de la CEMAC lors de la session de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC prévue dans la capitale. Une rue de la capitale est baptisée Avenue CEMAC, c'est Amoursal, dans le 6e arrondissement. L'inauguration a eu lieu ce matin par le ministre de l'Économie et de la planification du développement, Ghetto Yambay Tirayna. Ali Mohamed Belou. Un lundi, pas comme les autres, la rue 2121, située dans le 6e arrondissement, a fait ses toilettes du grand jour. Vêtue de toutes ses couleurs protocolaires, ses tronçons portent ce 30 octobre les noms de l'Avenue CEMAC. Cet acte symbolique posé à la veille du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CEMAC traduit l'attachement du Tchad aux valeurs de cette institution. Pour immortaliser cette grande avancée du processus d'intégration sous-régional, il nous paraît nécessaire de poser des symboles. C'est pourquoi, désormais, la rue 2.121 s'appellera Avenue de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC. Le Tchad engagé dans cet élan intégrateur est reconnu pour sa détermination et son dynamisme pour l'institution. A ce titre, le président de la commission de la CEMAC met cette volonté à l'actif du président Déby. La signification profonde est que le président Idriss Déby-Hitno est l'un des dirigeants au niveau de notre communauté, parmi les plus engagés dans l'intégration économique. A travers ce symbole, le pays de Toumaï marque le point de départ de l'intégration africaine. Cette rue qui porte le nom de la CEMAC, monsieur le président de la commission, confirme que le Tchad est aussi non seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le point de départ de l'intégration en zone CEMAC. L'avenue CEMAC, il faut le mentionner, est située à Moursal, dans le 6e arrondissement, à un jet de pierre de l'hôtel Radisson, où se tiendra ce 31 octobre le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CEMAC. Et puis pour boucler ce chapitre CEMAC, notre reporter Radoumbé Hortense a fait un tour dans quelques institutions, symbole de cette intégration sous-régionale. Suivez. Ayant les mêmes engagements face aux défis communs, les États membres de la CEMAC expriment leur solidarité grâce à l'élan intégrateur agissant. Au-delà du franc CFA qui sert de monnaie unique, les faits, les réalités et les challenges sont aussi identiques et leur imposent une vision commune. Une vision qui se matérialise par la mise en place des institutions fortes. Symbole de cette intégration, la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, CBEVira, cet instrument commun à la sous-région est né pour affronter la sécheresse qui décimait l'espace CEMAC. Aujourd'hui, cette institution apporte aux États membres des appuis conséquents dans divers domaines tels que l'élevage en termes de santé animale, la pêche et l'aquaculture, le commerce et aussi lutte contre le braconnage, les pêches illicites, non réglementées et non déclarées. La zone CEMAC est constituée de 6 pays, dont 3 sont producteurs de bétail, le Tchad, le Cameroun, la RCA, et 4 sont consommateurs, ce sont des pays côtiers, y compris le Cameroun. Et donc, les Chaux d'État ont pensé que ce ne sont pas seulement les pays producteurs de bétail qui devraient alimenter les pays côtiers, mais aussi en retour, les pays côtiers devraient exporter du poisson vers les pays producteurs de bétail. Compte tenu de la diversité des populations qui occupent l'espace CEMAC, la sous-région dispose d'une cour spéciale. C'est la cour de justice, une instance judiciaire qui a pour spécificité de réglementer, de juger et de sanctionner les violations des actes communautaires. Chaque fois qu'une norme communautaire est violée, celui qui a subi un préjudice se plaint auprès de la cour de justice CEMAC. Le deuxième volet est le contrôle des institutions de la communauté pour une bonne gouvernance. Et ça, c'est la Chambre des comptes qu'il fait. La Chambre des comptes a pour rôle de contrôler toutes les institutions communautaires pour une bonne gestion des fonds de la communauté. Ces institutions sont certes un symbole d'intégration et un bel exemple de solidarité, mais pour une solidarité plus dynamique et plus forte, les chefs d'État de la zone CEMAC sont tenus de relever un autre grand défi, celui de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Merci. 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 Merci.